Bienvenue sur ma chaîne. Je t'envoie un arc-en-ciel de bonne humeur. Aujourd'hui, pour l'instant gourouement, on va voir un fruit, ça s'appelle l'arbre unicitaire. Donc, il y a une grappe juste à côté de moi. Donc, il y a plusieurs variétés de punicitaire, c'est-à-dire, je parle de l'arbre. Il y a l'arbre qui est né, comme celui-là, où je suis assise juste à côté de lui. Et il y a l'arbre qui est beaucoup plus grand, je vais essayer de t'en montrer un qui est beaucoup plus grand. Et donc, le fruit qu'on va voir, c'est celui-là, mais mûr. Voilà. Donc, voilà l'arbre unicitaire, à quoi ça ressemble. Il y a deux types d'arbres. Donc, il y a l'arbre unicitaire qui pousse sur l'arbre qui est né, donc le tout petit à côté de moi. Donc, c'est pour ça que je suis assise à côté de lui. Et il y a l'arbre qui est beaucoup plus grand, je vais essayer de t'en montrer un. Donc, le fruit qu'on va déguster aujourd'hui, c'est le fruit mûr, c'est la prunicitaire. Il est comme ça. Voilà le fruit. Donc, bon, tu vois, il y a un peu de glu. Donc, ça fait ça quelques fois. Donc, voilà le fruit. Donc, le fruit vert, on l'utilise pour faire du jus en général. Donc, on peut le cueillir comme ça, faire du jus, rajouter quelques feuilles dans le jus et ça a un très bon goût. Et autrement, on peut le cueillir aussi à maturité et le manger jaune. Donc, je vais éplucher le fruit et te montrer en fait comment il se consomme. Une fois que le fruit est épluché, donc ça donne ça, tu vois, c'est très juteux. C'est très pas enfumé. Alors, il te suffit de croquer dedans. Une fois que tu as enlevé la peau, avec un couteau, donc tu l'épluches comme une orange, hein. Et les pelures, tu jettes les pelures et tu gardes le fruit et tu croques. Et je vais essayer de te montrer, je vais essayer de te montrer à quoi ressemble le noyau. Donc, c'est un peu acide. Il y a beaucoup de fibres. C'est très juteux. C'est super bon. Une fois que j'ai terminé la dégustation, voilà à quoi ressemble le noyau de la plume cité. Tu vois le noyau? Il y a des petits pics. Donc, en fait, ce sont des fibres. Je te montre de plus près l'ambre. Donc, ici, tu vois les fleurs, les petites fleurs qui vont s'ouvrir comme ça, voilà, pour donner des petits fruits qui sont juste là. Et après, de belles grappes comme ça. Voilà un arbre qui fait des prunes citères, mais beaucoup plus grands. Voilà. Je pense que tu te rends compte de la taille de l'arbre. J'espère que ma vidéo t'a plu. Mets-moi un pouce si tu as aimé. N'hésite pas à me laisser un commentaire. Si tu as des questions, pose-les-moi, soit en commentaire, soit sur mon Instagram, en m'envoyant un DM. Et surtout, abonne-toi. Donc, je te dis à bientôt. Et je t'envoie un tout billon de bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada